Musique Au milieu de la nuit, après deux heures de course derrière la safety car, la fatigue est plus que jamais présente due à la baisse d'intensité de la course. Une durée de neutralisation telle que Patrice Lafargue sur la 35 effectua la quasi-totalité de son relais au ralenti. Un relais sous safety, c'est pas très simple à gérer en plus de nuit. Donc avec le froid qui était là, impossible de repartir avec des pneus chauds. Donc un relais loupé pour moi, une petite mise en jambes sur la fin pour quelques tours, juste avant de m'arrêter et faire le changement de pilote. Donc franchement, un relais gâché. L'humain le prochain, mais bon c'est aussi les 24 heures du vent. Mais le principal fait marquant lors du retour à la normale de la course fut l'abandon pour cause de panne électrique de la LMP1 numéro 24 qui réalisait jusqu'alors une très belle course. Les espoirs de nos gentlemen drivers se sont arrêtés sur le bord du circuit. Tiago Montero, qui s'apprête à prendre le relais de la LMP1 numéro 15, revient avec nous sur les conditions particulières du pilotage nocturne. Au moment, l'un des plus gros problèmes, c'est le moindre de concentration, le moindre petit doute et ça se finit mal. Mais conduire à cette heure-ci possède aussi ses avantages. Le moteur fonctionne mieux normalement, c'est surtout la grande différence. Donc si on arrive à faire fonctionner les pneus comme il faut, la température normalement, les pneus ne dépassent jamais une température excessive. Donc si on décide d'y arriver à la température de fonctionnement, normalement c'est une température idéale. Et le moteur fonctionne très très bien. Donc si on a une bonne visibilité des points de corde, des points de freinage, on est confiants et un tour clair bien sûr, on peut faire des temps plus vite même que pendant la journée. Malheureusement pour lui, après un dernier tour de roue dans la 15, il fut contraint de regagner les stands une ultime et dernière fois. C'est la deuxième LMP1 qui abandonne en quelques minutes. Rideau sur cette catégorie.